Générique Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce lundi 7 décembre, le premier tour des élections régionales. Dans les pays de la Loire, c'est Bruno Retailleau qui est arrivé en tête. Le Vendéen et sa liste d'union de la droite et du centre a recueilli près d'un tiers des suffrages. S'il l'emporte dimanche, il mettrait fin à 11 ans de domination de la gauche. Une gauche en perte de vitesse. La liste de Christophe Clergeau est arrivée deuxième de ce premier tour avec à peine plus de 25%. Le socialiste compte sur le report des voix notamment des écologistes pour garder la région. Et puis il est devenu la troisième force politique des pays de la Loire. Le Front National est également qualifié pour le second tour. Il a obtenu 21% des suffrages. C'est trois fois plus qu'il y a cinq ans. Mais avant de détailler les résultats de ce premier tour des élections régionales dans les pays de la Loire, un chiffre, celui de la participation. Un électeur sur deux ne s'est pas déplacé hier pour aller voter. 50% de participation au niveau national. Si elle reste faible, la mobilisation est néanmoins plus importante qu'il y a cinq ans. Près de quatre points de plus. Les pays de la Loire sont dans la moyenne nationale. Près de 50% de participation dans notre région. C'est légèrement mieux qu'en 2010. C'est en Mayenne que l'on a le moins à voter. Et c'est en Vendée que le taux de participation est le plus important de la région. 52% de votants. C'est près de quatre points de plus qu'en 2010. C'est à Malièvre que la participation a été la plus importante dans le département. La moins bonne, c'était à Lille-Dieu. Et à l'issue de ce premier tour, c'est donc la liste d'union de la droite et du centre menée par Bruno Retailleau qui est arrivée en tête dans la région. Elle a recueilli un tiers des suffrages, un peu plus de 33%. C'est à peine plus qu'il y a cinq ans. Le socialiste Christophe Clergeau est deuxième. Sa liste d'union de la gauche et des écologistes a obtenu à 25% des voix. C'est à dix points de moins qu'en 2010. En troisième position, le Front National. Le parti de Marine Le Pen a triplé son score en Pays de la Loire. La liste emmenée par Pascal Gana a obtenu à 21% des voix. Dans le détail, département par département. Il n'y a qu'en Loire-Atlantique que la majorité sortante de gauche est arrivée en tête. 30% des voix pour Christophe Clergeau. Il devance très légèrement Bruno Retailleau, 29%. Le Front National a obtenu un peu plus de 17%. Dans le Ménéloir, la droite et le centre sont arrivés en tête avec un peu plus de 33% des suffrages. Devant la liste de gauche de Christophe Clergeau est le Front National qui obtient 22% dans ce département. Bruno Retailleau également en première position en Mayenne où il devance de 13 points Christophe Clergeau. Le Front National talonne la liste de gauche avec près de 22% des suffrages. Le Front National qui fait son meilleur score régional dans la Sarthe. Le candidat frontiste arrive d'ailleurs en tête dans ce département. Pascal Gana a obtenu un peu moins de 30% des suffrages. Devant Bruno Retailleau et Christophe Clergeau qui recueillent respectivement 25 et 24% des suffrages. Voyons dans le détail à présent les résultats pour la Vendée. Dans notre département, c'est la liste d'union de la droite et du centre qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Bruno Retailleau enregistre son meilleur score régional avec un peu plus de 45%. Le Front National arrive deuxième devant donc Christophe Clergeau. Le candidat de gauche a obtenu un peu moins de 20%. Les écologistes avec Sophie Bringuy recueillent plus de 5% des voix en Vendée, près de 3,5% pour Debout la France, 2,4% pour la liste l'humain d'abord. Trois listes ont fait moins de 1% dans le département. Bruno Retailleau arrive donc en tête en Vendée mais aussi au niveau régional. Le sénateur vendéen mène une liste d'union avec des militants Les Républicains, Modem et UDI. La droite, c'est le centre qui espère dimanche soir faire basculer la région à gauche depuis 2004. Saint-Malo-du-Bois, c'est ici que vote Bruno Retailleau et c'est ici également que la tête de liste régionale réalise son meilleur score en Vendée avec plus de 74% des suffrages. Un symbole dans un département où l'ancien président arrive en tête dans 95% des communes. En Vendée donc avec plus de 45% la liste d'union de la droite et du centre devance de 25 points ses autres concurrents. Le Front National qui pointe à la seconde place et le PS juste derrière. Résultat similaire dans le Maine-et-Loire et en Mayenne où la liste arrive en tête. Tout comme au niveau régional, c'est le résultat à retenir. Bruno Retailleau obtient 33,49% des suffrages. De toutes les régions françaises, c'est le meilleur score réalisé par un candidat de droite. C'est une vraie dynamique évidemment puisque la liste du PS est loin derrière nous, très loin derrière nous. On va se battre encore plus, on va porter nos convictions au lait-coeur, fièrement. On va se battre pour l'apprentissage parce qu'il y a trop de jeunes qui décrochent. On va se battre pour des seniors qui sont en chômage de longue durée. On va se battre aussi pour les PME, pour l'agriculture. Vraiment ce que je veux moi demain, c'est vraiment l'alternance. Reste que la liste d'union de la droite et du centre devra transformer l'essai dimanche prochain pour faire basculer la région. Car rien n'est fait pour ce second tour. Mathématiquement, la triangulaire s'annonce serrée, notamment dans le duel droite-gauche. Et si le report de voix va évidemment jouer, les abstentionnistes près d'un électeur sur deux sont un véritable vivier de voix. Moi je lance un appel à tous ceux et à toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans la gauche. Je lance un appel aussi aux abstentionnistes. Le premier parti ce soir, c'est le parti des abstentionnistes. Toute cette semaine donc, les candidats de la droite et du centre vont reprendre la campagne. Des candidats qui devraient rester les mêmes puisqu'aucune fusion n'est possible avec une autre liste. Deuxième force politique en paix de la Loire à l'issue de ce premier tour, la gauche fait moins bien qu'en 2010. Elle a perdu en cinq ans près de 80 000 voix. Mais pour les élus socialistes, rien n'est joué. Christophe Clergeau a appelé à une mobilisation de tous les électeurs de gauche dimanche pour tenter de conserver la région. Explication. La Loire-Atlantique reste en rose. C'est le seul département sur les cinq que compte la région où le socialiste Christophe Clergeau arrive en tête. Mais d'une courte tête avec 30,64% des suffrages, contre 29,37% pour la droite et près de 18% pour le Front National. Un département sur cinq, mais le plus important en nombre d'électeurs. Cela suffit à hisser la liste d'union de la gauche et des écologistes en deuxième position au niveau régional. Elle recueille près de 26% des suffrages, faisant rebasculer en passant la ville de la Roche-sur-Yon, où Christophe Clergeau arrive en tête, tout comme dans trois autres communes de Vendée. Mais au-delà du score de la liste à ce premier tour, les candidats socialistes se projettent déjà au second, où selon eux, les reports de voix peuvent être la clé de la victoire. On a en Pays de la Loire un total de la gauche qui est devant la droite républicaine. C'est un vrai signal pour ce second tour qui montre que si la gauche sait se réunir, si elle en a envie, si elle sait se retrouver sur des valeurs qui font le socle de ce qu'on appelle la gauche, eh bien on peut garder cette région. Et se réunir, c'est l'ambition affichée du chef de file qui en appelle à un rassemblement de toutes les forces de gauche. Nous allons, l'ensemble de la gauche, former comme nous l'avons fait en 2004 au premier tour et en 2010 au second tour, une coalition des gens différents qui mettent leurs différences en commun pour faire un projet et pour gérer ensemble la région des Pays de la Loire. Ce dimanche soir, l'appel était donc lancé, notamment en direction des candidats Europe Ecologie Les Verts qui peuvent fusionner grâce à leurs 7,82%. Dans ce cas de figure et avec une même proportion de participation qu'au premier tour, toutes les hypothèses seraient envisageables. Et les écologistes justement avaient décidé, comme en 2010, de présenter une liste autonome pour ce premier tour. Arrivé en quatrième position, ils ont dès hier soir appelé un rapprochement avec la liste de Christophe Clergeau pour le second tour. Une fusion évoquée malgré des divergences sur certains dossiers, comme le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Écoutez la tête de liste régionale d'Europe Ecologie Les Verts, Sophie Bringuy. Pour le second tour, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est qu'on ait des écologistes en responsabilité pour les 6 ans qui viennent, pour permettre d'avoir une région forte, une région résolument tournée en avenir, une région créatrice d'emplois. On a fait campagne en disant qu'on avait un potentiel de 45 000 emplois en Pays de la Loire sur la transition écologique de l'économie. Et pour ça, effectivement, quand on fait moins de 10%, il faut trouver un allié. Et parmi le Front National, les Républicains et le Parti Socialiste, notre allié naturel, effectivement, ce sera le Parti Socialiste. Et dimanche, dans les Pays de la Loire comme dans de nombreuses régions françaises, il y aura une triangulaire. Outre la droite et la gauche, le Front National sera également présent. Il a largement dépassé les 10%, permettant de se qualifier pour le second tour. Le candidat frontiste Pascal Gana est d'ailleurs arrivé en tête dans la Sarthe et dans de nombreuses villes de la région, y compris en Vendée comme à Saint-Cyr-en-Talmondais, Saint-Denis-du-Péret ou encore Champagny-les-Mareilles. Un score triplé par rapport à 2010. En Pays de la Loire également, le Front National surfe sur la vague bleu marine, même dans une moindre mesure. Pascal Gana sera donc présent au second tour et des élus frontistes siégeront au Conseil régional. Grâce à une percée historique dans la région ou dans les cinq départements, ils enregistrent des scores de 17 à près de 30% des suffrages exprimés. En Sarthe, par exemple, le chef de file et tête de liste départementale l'emporte devant la droite et la gauche. En Vendée aussi, dans quelques communes, 10 sur les 282, le FN arrive en tête et poursuit son implantation. Nous confortons les résultats et améliorons nos résultats des départementales. Au niveau départemental, apparemment, nous sommes en deuxième position, ce qui est également un magnifique résultat. Mais la victoire est encore loin. Mathématiquement, le Front National ne peut prétendre qu'à un faible report des voix. Restera alors les abstentionnistes pour tenter d'atteindre l'objectif du chef de file, Pascal Gana. Essayer de s'approcher des 25%. C'est l'objectif que j'avais fixé dès le départ. Je vous signale que dans la Sarthe, nous serions à 31 ou 33%. En général, quand je donne les objectifs, je les atteins sans forfanterie. Je l'avais fait au départemental, nous avons atteint nos objectifs. Je pense qu'il est logique que nous parvenions à nous approcher des 25%. Objectif 25%, soit 4 points de mieux qu'au premier tour. Ce qui restera insuffisant pour l'emporter, mais assez pour siéger dans l'hémicycle du conseil régional. Et quels que soient les résultats, dimanche, la région aura dans quelques jours un tout nouveau président. Puisqu'à 75 ans, le socialiste Jacques Oxiette a fait le choix de ne pas se représenter. En 2004, il avait ravi les pays de la Loire à la droite. Jacques Oxiette qui s'est dit inquiet hier soir de la montée du Front National. Je vous propose d'écouter le président sortant du conseil régional. Je crois que ce soir, comme partout en France, il y a une montée du Front National. Elle est moins importante qu'ailleurs en pourcentage, mais elle est en croissance très très forte dans la région des Pays de la Loire et notamment en Sarthe. Par conséquent, cette réalité-là démonte les difficultés, voire l'inaptitude qu'ont les partis politiques dits traditionnels, dont le parti socialiste auquel j'appartiens, à apporter des réponses à un certain nombre de personnes qui ont le sentiment d'être abandonnées par l'ensemble de ceux qui ont des responsabilités en France et j'en fais partie. Autre réaction à droite cette fois, celle du président du conseil départemental de la Vendée. Yvo Vina analyse les bons résultats de Bruno Retailleau dans le département. Il estime que l'ancrage du sénateur vendéen a joué dans ce scrutin. C'est un très bon score compte tenu de ce qui se passe au niveau national. Je remarque aussi un net tassement de la liste conduite par Christophe Clergeau sur le département et un tassement aussi des voix FN par rapport aux dernières élections départementales, ce qui montre bien que notre candidat Bruno Retailleau, quelqu'un de très investi sur le territoire, de très incarné dans le territoire, fait la différence par rapport aux autres régions et par rapport aux résultats nationaux. Voilà donc pour les résultats et les réactions vendées. Au plan national, le FN est arrivé en tête de ce premier tour dans six régions françaises, notamment en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, mais également en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Midi-Pyrénées-Langue-Doc-Roussillon. Quatre régions ont placé la droite en tête, Pays-la-Loire donc, mais aussi Ronald-Pauvergne ou Île-de-France. Et puis la gauche n'arrive première qu'en Bretagne et en Aquitaine, Limousin-Poîtou-Charentes. Le parti socialiste qui a décidé de retirer ses listes au second tour dans le Nord-Picardie est en PACA pour tenter de faire barrage au Front national. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce premier tour des élections régionales. Le second tour aura lieu dimanche. Les bureaux de vote en Vendée seront ouverts de 8h à 18h. Et toute l'équipe de TV Vendée sera à nouveau mobilisée pour vous faire vivre en direct cette soirée électorale. Premier rendez-vous à 19h55 avec les chiffres de la participation. Et puis les premiers résultats dès 20h. Dans le reste de l'actualité, cette cérémonie d'hommage organisée ce week-end à La Roche-sur-Yon, en présence des autorités et des associations d'anciens combattants. Le 5 décembre, c'est la journée de commémoration des morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Entre 1955 et 1962, 23 000 combattants français et assimilés sont morts en Afrique du Nord dans ces conflits liés à la décolonisation. Un chiffre également dans l'actualité, 80 millions d'euros. C'est le montant des promesses de dons enregistrées pendant le Téléthon. La 29e édition avait lieu ce week-end. Une somme en légère baisse par rapport à l'an dernier. En Vendée, des centaines d'animations ont été organisées ces derniers jours pour collecter des fonds pour la recherche sur les maladies rares. La ville ambassadrice du Téléthon de Vendée, cette année, c'était les Herbiers. Et pour l'occasion, un plateau télé avait été installé. 20 heures de direct ont été assurées par une équipe de journalistes et des élèves de Montaigu en formation audiovisuelle. Image signée Jean-Marie Bideau. On passe au sport avec d'abord du football. Et en Coupe de France, fin de l'aventure pour les Herbiers. Les Vendéens se déplaçaient à New York, club de Ligue 2. Les deux sévriens ont inscrit à deux buts dans le premier quart d'heure de jeu. Score final 3-1. Il n'y a désormais plus aucun club vendéen dans la compétition. Et puis la Vendée accueillait depuis une semaine les championnats du monde junior de tennis de table. Ça se déroulait au Vendespace. Les finales ont eu lieu hier dimanche. La compétition a été totalement dominée par la Chine. Les pongistes chinois ont remporté tous les titres de champions du monde. L'actualité sportive complète, c'est à retrouver dans l'émission 85 chronos présentée par Aurélien Huard. Avant de refermer ce journal à mots de la météo, de la pluie ce mardi matin sur le département. Retour ensuite de quelques éclaircies. Il fera une quinzaine de degrés au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada